Salut les mécanos, petite explication sur le fonctionnement du pied à coulisses. Bien souvent on en a un mais on ne sait pas forcément bien bien s'en servir. Il est composé de deux parties, donc en haut la partie fixe sur laquelle on vient lire les millimètres et en dessous la partie mobile sur laquelle on vient lire les dixièmes de millimètres. Chaque pied à coulisses a sa tolérance, donc ici un vingtième de millimètre, ce qui veut dire que chaque petite graduation correspond à 0,05 millimètre. On peut effectuer trois types de mesures. Les mesures extérieures en se plaçant bien au milieu du mort. Les mesures intérieures. Et la profondeur avec la partie basse. Là où ça se complique c'est au moment de la lecture. Donc on sait que la partie haute va nous donner les millimètres. Donc là on est entre 18 et 19. Pour voir le dixième de millimètre, on se reporte sur la petite graduation du bas et on va chercher la graduation qui est le plus alignée avec celui du dessus. Et donc là dans le cas, je dirais que c'est celle qui est juste au-dessus du 8. Comme chaque graduation vaut 0,05 millimètre, on peut dire que cette tête hexagonale de vis mesure 18,85 millimètre. J'espère que ma petite explication vous aidera. Et à la prochaine ! À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501